Pour ce qui concerne l'ambulana, c'est vraiment l'effort de la société vocale, l'investissement qui est donné dans le champ de l'éducation, et c'est un investissement qui est quasi collectif. Alors, cet effort-là, nous le voyons y compris dans une période de perturbation. Il y a une micro-société qui se reconnaît dans l'ambition de vouloir donner le meilleur à leurs enfants, et particulièrement dans un cursus scolaire qui soit le plus long possible. Il n'y a pas de recours dans les examens nationaux, et particulièrement celui du bac, alors pour une raison simple. Donc, le protocole tel qu'il est établi, dans tout le processus qui aboutit jusqu'au centre de correction, en commençant par les centres de recoupement, où l'anonymat est organisé, où il y a, de manière aléatoire, une répartition des copies, qu'elles proviennent des élèves scolarisés, dans le public ou dans le privé, ou des élèves qui sont en commun. Alors, à partir de là, les jurys, quand ils ont les copies, ils les ont sous format anonyme, ils ne savent pas d'où ça vient, de quel milaya, et il y a une obligation de la double correction, et quand la note est supérieure, la différence dans la correction de deux copies est supérieure à trois, donc intervient une troisième correction. Et si le nombre de triples corrections est important dans un jury, c'est l'ensemble des copies qui sont revisitées. Donc, le protocole établi par Tarnonec prend en charge absolument toutes les données, et l'élève, en tout cas, peut être rassuré, et leurs parents également, que toutes les conditions sont réunies pour que cette correction puisse être une correction qui donne, en fait, justice à l'élève.